Nouveau vlog, cette fois-ci direction le massif des corbières avec Peyo, un ami passionné de rando et de botta. Peyo c'est aussi Spot qui t'appelle à l'improviste pour te dire « Hey il a neigé sur l'égual, tu fais quoi ce week-end ? » et tu te retrouves à bivouaquer par moins 10. A la base il s'intéresse plutôt à la flore de montagne et commence à se mettre aux orchidées sauvages. J'avoue que je m'y mets doucement pour le plaisir de les chercher et de les photographier. Bref, vous aurez compris, aujourd'hui on va parler de plantes plus que d'insectes, mais il faut se dire aussi que nous avons vu quelques raretés. Parce que là, j'y crois pas en fait. J'y crois pas. Le matin se lève dans les corbières où nous avons passé la nuit. La veille, rien de bien exceptionnel, quelques papillons et myriapodes, ainsi que des orchidées communes comme l'eau frise jaune et l'orquise pyramidal. Le hasard nous mène à un domaine viticole, sermazard, qui concentre de nombreuses observations naturalistes. Avec l'aval du propriétaire, nous nous lançons dans son exploration. Et là, très rapidement, nous tombons sur le plus bel offrisse des corbières, l'offrisse à grandes fleurs. Petit point sur la complexité du monde des orchidées, personne n'est vraiment d'accord. Pour certains, cette offrisse est une espèce à part entière, pour d'autres une sous-espèce. Personnellement, je vais m'appuyer uniquement sur l'INPN et la flore de la France méditerranéenne continentale, qui l'inclut au sein de l'espèce offrisse catalonica. Mais si on admet deux espèces sans sus stricto, alors catalonica serait endémique de Catalogne, et l'espèce maniflora en serait séparée. Bref, délaissons ces débats taxonomiques. A proximité, nous trouvons d'autres orchidées, beaucoup moins litigieuses, telles que l'orchissone pendue et le sérapia à la belle allongée. Le sentier se poursuit, mais nous nous éloignons un temps pour explorer la garrigue, jusqu'à trouver plusieurs pieds d'offrisse bécasse, de même que d'autres offrisse à grandes fleurs. Qu'est-ce que je te dise, là j'ai rien à dire, c'est trop beau quoi. C'est trop trop beau. On retrouve aussi l'orchisse pyramidal, avant de tomber sur l'adonis annuel, aussi nommé « goutte de sang », que Peyo n'avait jamais observé jusqu'ici. Côté insectes, du classique, tel que le lupérus portugais, des cétoines diverses, ou encore ce petit bousier, ontophagus lémur. Poursuivant notre exploration, nous tentons ensuite d'accéder à un ravin, jusqu'à ce que Peyo s'arrête devant une fleur qu'il ne reconnaît pas. Renonculacé, ouais. T'as l'électrum ? C'était pas beaucoup plus large que les étamines blancs. Bon, si jamais je dis pas de conneries, je viens de trouver l'électrum tuberosome, qui est un des électrumes les plus rares de France. Et effectivement, il est marqué comme rare dans les corbières. Pelouse, garrigue, argillose, tu vas rigoler, ravin et bouly. Nous apprendrons par la suite que cette station de t'électrum était bien connue, Peyo n'était donc pas trompé dans sa détermination. Ouais, 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 non, non, tu t'enlèves de celle-là, voilà, tu vas sur la grosse. Putain, c'est traître, hein. Moi, je veux surtout t'entendre descendre pour dire, Ah, mais non, mais en fait, on l'a déjà vue. T'es fait. Non. Non, non. Ça, à première vue, ça va taper chez Arénéola. Qu'est-ce qu'elle fout, là ? Alors, si c'est Arénéola, elle est un peu en retard, mais en même temps, vu le secteur, ça comprendrait. Et surtout, c'est la première fois qu'on la voit de la journée, donc ça mérite une identification. C'était bien Arénéola, l'Ophris petite araignée, également nommé Ophris litigieux, car beaucoup l'ont longtemps considéré comme une espèce à part entière. Oui, encore une. Pour d'autres, c'est une sous-espèce d'Ophris fégodesse. Mais, comme précédemment, je vais rester sur l'INPN et la fleur de référence, qui le considèrent tous deux comme synonyme d'Ophris virescens, l'Ophris verdissant. D'ailleurs, nous avons trouvé des Ophris verdissants un peu plus typiques en retournant vers le domaine. Et ce n'est pas terminé. Il nous restait encore à trouver le fameux Ophris des Corbières. Encore une espèce sujette à débat, mais je ne m'étendrai pas dessus. Celle-ci ressemble beaucoup à Scolopax, mais s'en distingue, entre autres, de par la taille de ces fleurs. Après nous être un poil attardé ici, nous récupérons nos sacs de rando pour retourner sur un sentier et trouver un lieu au bivouacier. Et, comme par hasard, nous avons planté la tente à côté d'une orchidée que nous n'avions pas encore vue aujourd'hui, la Limodora Vorté. Je vous épargne les autres observations du soir, telles que ce délicat Deepcaditartif. Le jour suivant, nous décidons de nous rendre sur un site que l'on nous a conseillé afin de tenter d'y trouver une dernière espèce emblématique, Dactylorisa insularis. Il y a de la rinante partout. Donc, il faut trouver une orchidée jaune au milieu de ces rinantes. Allez. Heureusement, nous n'avons pas à chercher longtemps. Il n'y a quasiment pas d'amiguité, c'est elle. Putain. Voilà. Tu l'as filmé en direct ? T'as un pied là, t'as un deuxième pied là. Ok, donc une espèce rare coché. C'est ça. Et celle-là, elle est plus petite, mais on dirait qu'il y a... Ah oui, je la vois. La fleur est plus typique. Le voici, cet orchis des îles. Présent en Corse, en Espagne et en Italie, il est en revanche rare en France métropolitaine. Donc, l'orquise des îles est une espèce de mitterranée occidental uniquement localisée dans quelques stations des Corbières de l'Aude, seul département de cette dition renfermant ce taxon. L'espèce est menacée par la fermeture de son milieu. Ouais, il faut être vigilant, effectivement. Aux alentours, nous trouvons évidemment d'autres orchidées. L'orquise pourpre, l'orquise peint, l'orquise mâle et l'orquise de Provence. Notre week-end touche ainsi à sa fin. Pas d'autres observations particulièrement notables, malgré divers arrêts sur la route du retour. Ainsi prend fin cet entomovlog, presque un botavlog, et on se retrouvera une prochaine fois pour un arachnovlog. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...